Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le savez sûrement, l'armée en terre cuite du premier empereur de Chine situé dans la ville de Xi'an est considérée comme la 8e merveille du monde. Mais étiez-vous au courant que, juste à côté de cette formidable armée, sous le mont Li se trouve un trésor encore plus incroyable. Il s'agit de l'endroit où le premier empereur de Chine a été enterré, un véritable palais souterrain, le mausolée de l'empereur Qin. Ce mausolée couvre une superstite de 56,25 kilomètres carrés, soit l'équivalent de 78 cités interdites. Il a fallu 720 000 personnes et 39 ans pour achever sa construction. C'est la tombe impériale la plus vaste et la plus exceptionnelle au monde. Mais jusqu'à maintenant, les archéologues chinois n'ont pas osé l'excaver. Comment se fait-il ? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la structure interne de ce mausolée et aux véritables raisons pour lesquelles la tombe de Qin Shi Huang continue pour l'instant de garder ses fabuleux secrets. Tout d'abord, d'après les documents historiques en notre possession, ainsi que les recherches menées par les archéologues, le palais souterrain qui abrite la momie de l'empereur, situé sous le mont Li, se trouve à 30 mètres de profondeur et compte 9 étages. Plus qu'un palais, c'est une véritable cité souterraine. Pour lutter contre la corrosion et les pillages, les architectes de l'empereur ont utilisé plus de 100 tonnes de mercure. Ils ont également fait aménager des rivières de mercure liquide, car les chinois pensaient autrefois que le mercure rendait immortel. Mais le mercure est une substance extrêmement toxique. Il est possible que des vapeurs toxiques se soient formés avec le temps. Et même si la majeure partie s'est certainement évaporée après 2000 ans, il n'est pas impossible qu'il reste des vapeurs toxiques dans le palais souterrain. Si le mausolé était excavé de manière imprudente, les vapeurs toxiques pourraient se diffuser à l'air libre et risqueraient de provoquer une catastrophe écologique digne de Tchernobyl. Deuxième raison, on sait que de nombreux pillages ont été semés dans l'édifice afin de protéger la sépulture des pillages. Selon les archives historiques et la légende populaire, le tombeau est truffé de piscines de mercure hautement toxiques, de trappes, de sable mouvant similaire à ceux des tombes égyptiennes et d'arbalètes pouvant envoyer des flèches empoisonnées. Les empereurs de la Chine antique ne lésinaient pas sur les moyens et faisaient appel aux technologies les plus avancées de l'époque. Mais cela pose un nouveau problème aux archéologues modernes. Si vous n'avez pas une connaissance parfaite des différents mécanismes et pièges disséminés à l'intérieur du mausolée, son excavation risque de devenir extrêmement coûteuse et compliquée. C'est l'un des plus grands défis qui a pour l'instant empêché l'ouverture du mausolée. La dernière raison et aussi la plus importante, c'est que le mausolée de Qin Shi Huang est resté totalement isolé du monde extérieur pendant plus de 2000 ans et c'est justement ce qui a permis aux reliques qu'il contient d'être conservé aussi longtemps. Si on ouvrait aujourd'hui le tombeau, les reliques qui se trouvent à l'intérieur s'oxyderaient en l'espace de quelques secondes. La même chose est arrivée aux magnifiques statues de soldats et de chevaux de l'armée de terre cuite qui ont perdu à tout jamais leur couleur châteaillante. Alors bien sûr, escaver le palais permettrait de satisfaire enfin notre curiosité. ce serait un moment incroyable dans l'histoire de l'archéologie. Mais la vérité, c'est que les techniques actuelles ne sont pas encore assez développées pour garantir la production des trésors historiques contenus dans le palais de l'empereur Qin. Le peu que nous savons pour l'instant sur le mausolée de l'empereur Qin et ses fabuleux mystères ne constituent bien sûr que la partie immergée de l'iceberg. Pour avoir enfin accès à ces incroyables secrets, il nous faudra encore patienter un peu, le temps que la science fasse des progrès suffisants pour permettre l'excavation. En attendant, il nous reste notre imagination. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur l'empereur Qin, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501